Bonjour, bonjour, bonjour. Notre Dieu est un Dieu puissant, rempli de merveilles. Que son nom soit glorifié. J'aimerais dire merci à Dieu pour votre vie. Et dire merci à Dieu pour ma vie. Pour ce grand privilège que Dieu nous accorde. De prier ensemble ce matin. C'est toujours bon de prier. Peu importe la petitesse de la prière. Dieu peut répondre. Car il nous a assuré. Dans Esaïe 65 verset 24. Que même avant d'avoir fini de prier. Il l'a déjà répondu. Alors nous avons l'assurance. Lorsque nous prions selon sa volonté. Il va nous répondre. Vos prières de plusieurs années. Seront répondues. Et votre joie sera complète. Au nom de Jésus. Prions. Père nous voulons te remettre ces moments de prière. En prenant. Reconnaissons que de nous même nous ne pouvons rien faire. Nous demandons alors la grâce. L'inspiration. La direction divine. Je prie pour mon frère et ma sœur. Et quiconque qui est connecté ce matin. Peu importe le continent d'où ils sont connectés. Je prie que tu les bénisses richement. Rencontre leurs besoins miraculeusement. Essuie leurs larmes. Et accorde-leur le désir de leur cœur. Accorde-leur une percée puissante. Et donne-leur une percée inhabituelle. Au nom de Jésus. Amen. J'aimerais que vous aimez notre page Facebook ce matin. Partagez-le à vos amis. Également abonnez-vous à notre page YouTube. Car il y a beaucoup de choses dont vous pourrez bénéficier dans notre page YouTube. Amen. Également le numéro sur l'écran. C'est notre numéro WhatsApp. Vous pouvez nous écrire. Vous pouvez envoyer vos suggestions. Vous pouvez également envoyer vos requests de prière. Ou nous appeler. Si vous avez besoin de prière. Beaucoup de gens nous appellent de différents continents. Et nous prions pour eux. Amen. A Dieu soit la gloire. Au nom puissant de Jésus. Alors nous traitons avec ce sujet de prière depuis le début de cette semaine. Ce siège satanique doit être détruit. Et la Bible dit dans 1 Jean chapitre 3 verset 8. que le Fils de l'homme est venu pour détruire les oeuvres des ténèbres. Nous avons vu qu'est-ce qu'un siège. Nous avons vu les formes de siège. Et nous allons voir maintenant les symptômes qui indiquent que quelqu'un, les affaires ou une famille ou un mariage ou un individuel est assiégé sataniquement. Amen. Alors des affaires qui sont assiégées ne vont pas recevoir des nouveaux contrats. Pas de nouveaux commandes ou de nouveaux contrats. Peu importe tout ce qu'ils font, les clients vont commencer à s'enfuir à d'autres endroits. Les clients vont commencer à s'enfuir peu importe ce que vous pourrez faire pour les satisfaire. Amen. Alors pour savoir que vous êtes assiégé, si vous vous rendez compte que vos économies et vos investissements ne font que diminuer chaque jour, vous allez savoir que vous êtes assiégé. Un ministère qui est assiégé aura une division constante et une perte de membres. Ok ? Une famille assiégée n'aura pas de nouveau-né qui viendra. On dirait qu'il y a la stérilité et il y a l'assiègement. Toute forme de stérilité opérant dans votre vie est détruit au nom de Jésus. Amen. Les maladies mystérieuses qui peuvent circuler dans la famille qui vont causer des finances lourdes. Ce sont des cils qu'il y a des sièges. A chaque fois que vous voyez ce genre de choses, sachez qu'il y a un souci. Commencer à détruire ceci. Les captivités collectives. Toutes personnes dans une famille vont passer par le même type de problème ou d'affliction. Ça, c'est un siège. Ça, c'est l'opération de siège. Il y a eu des querelles constants entre mari et femme. L'insécurité, le manque de confiance, l'amertude. C'est un siège qui est projeté. contre la famille. Amen. Un individuel qui est assiégé pourrait avoir des dépenses et même rentrer dans des dettes pour lesquelles il n'est pas préparé. Ok? Alléluia. Quelqu'un assiégé est toujours face à des déceptions. et un manque de faveur. Là où les autres obtiennent la faveur, cette personne ira mais n'aura pas de faveur. Là où les autres obtiennent la provision et le support, la personne va y aller et rien ne va se passer. Au moment où son tour arrive, on va dire, oh, c'est fini. Cela ne sera pas votre portion. Amen. Louange au Seigneur. Lorsque quelqu'un est assiégé, rien de tangible ne va se passer. Lorsque quelqu'un est assiégé, à son sommet de la vie, toute chose va commencer à partir. Rien ne va marcher. Toute chose disparaît. L'échec constant dans la vie. Des maladies incurables. Des cauchemars constants. Le manque d'emploi. La lutte. La frustration. Les échecs dans la vie. Voici tout ceci d'ici qu'un individuel est sous un siège. Alors, nous allons prendre cela et prier au nom de Jésus. Vous allez dire, mon Père, mon Dieu, je te remercie. Je suis plus que conquérant en toutes choses. au nom de Jésus. Peu importe la chose dans ma vie qui draine mes économies, je les détruit. Tout ce qui cause des luttes perpétuelles et le manque dans ma vie, dans mon ministère, dans mon mariage, je les détruit. Au nom de Jésus. Toute querelle constante dans le mariage, je les détruit. Au nom puissant de Jésus. Le manque de confiance. Le manque de division. La haine. L'amertude. La condamnation. Les rejets dans le mariage. Dans le nom de Jésus. Les réjections dans la vie. Les réjections dans la société. Je les détruit. La condamnation de soi. La culpabilité. Je les détruit. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. La stérilité. Dans toutes ses formes. Dans toutes les formes. Spirituelles. Matérielles. Financières. Mentales. Matérielles. Toute forme de stérilité. La stérilité mentale. Opérant contre la vie du peuple de Jésus. Aujourd'hui dans le nom de Jésus. Je les détruit. 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 Au nom puissant de Jésus. Toute forme de captivité collective. Opérant dans votre vie. Opérant dans ma vie. Je les détruit. Opérant dans la vie du peuple de Jésus. Je les détruit. Au nom de Jésus. Je les prie. Mon père et mon père. Toute forme de captivité collective. Opérant dans ma famille. Qui a fait que tout le monde dans ma famille. Soit au même niveau. Je détruit. Je déracine. Je disperse. Les racines de captivité collective. Dans ma vie. Dans le nom de Jésus. Mon Dieu et mon père. Toutes choses dans ma vie. Qui causent des dommages. Qui créent des trous dans mes poches. Qui me font avoir des dettes. Je les détruit. Au nom de Jésus. Je ne vais pas en prêter. Je ne vais en prêter aux hommes. Au nom de Jésus. Toute forme de déception dans la vie. Le manque de faveur. Je te détruit. Au nom de Jésus. Tout ce qui veut m'empêcher mon droit. Mon héritage. Je te détruit. Je les détruit. Au nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus. Toutes choses que l'ennemi a faites. Afin de permettre aux choses de quitter de mes mains. Lorsque je suis sur le point de les avoir. Je les détruit aujourd'hui. Au nom de Jésus. L'échec constant. L'échec constant. Tu n'es pas ma portion. Je vais réussir. La Bible déclare. Dans Proverbe 4. Verset 18. Que le sentier de l'homme juste. Brillera jusqu'au jour parfait. J'irai à mon jour parfait. Toute chose qui veut m'arrêter. Toute barrière et limitation. Tout embargo. Paroles déclarées. Qui veulent m'empêcher. Je les détruit. Je les enlève. Je vais avancer. Je vais réussir. Je vais prospérer. Je ferai bien. Au nom de Jésus. Toute forme de maladie projetée contre ma vie. Pour dépenser mon argent. Je les refuse. Je les rejette. Parce que Jésus est mon guérisseur. Et je déclare. Que par les maîtres-sieurs de Jésus. Je suis guéri. Je vis dans la santé divine. Au nom de Jésus. Par le sang de Jésus. Je suis sécurisé. De toute maladie. Toute forme de cauchemar. Je vous détruit. Les cauchemars. Je viens contre vous. Enquestrés par les mers. Par les esprits marins. Je les détruit. Par les esprits d'Asmodine. Je vous détruit. Je vous déracise. Je vous chasse. Je brise tous les liens. Entre moi et les esprits des autres. Qui causent des cauchemars. Toute visitation dans la nuit. Qui n'est point de Dieu. Je les détruit. Au nom de Jésus. Toute voix maléfique. Que j'entends. Je les détruit. Au nom de Jésus. Merci Père. Au nom de Jésus. Père je viens contre tout manque d'emploi. Dans le nom de Jésus. Je prie pour tous ceux qui cherchent de l'emploi. Qu'avant la fin de ce mois. Père tu le puisses leur donner. Au nom de Jésus. Ceux qui recherchent des papiers. Ceux qui sont en Europe. En Amérique. Vous recherchent des papiers. Dieu va vous visiter. Dans sa propre manière. Dans ses propres mots. Cela sera comme un miracle. Vous allez obtenir vos papiers. Le Seigneur va vous établir. Au nom de Jésus. Merci Jésus. D'avoir entendu mes prières. A toi soit la gloire. A toi soit l'honneur. Pour les merveilleuses et puissantes. Ce siège maléfique. Doit être détruit. Car quiconque le Fils libère. Il sera libre. Je déclare que je suis libre. Au nom de Jésus. La parole de Dieu dit. Dans Esaïe 49. Verset 24. Verset 25. Il dit. La capture du puissant sera-t-il délivrée? Est-ce que la proie sera-t-elle libérée? Elle dit. Il les libérera. Car je combattrai avec ceux qui combattront. Et quiconque veut sucer ton sang. Va sucer son propre sang. Quiconque veut manger votre chair. Il mangera sa propre chair. Vous êtes libre. Et vous êtes divinement protégé. Jésus est avec vous. Et si Dieu est pour nous. Personne ne sera contre. Je vous bénis. Des bénédictions du ciel et de la terre. Alors que vous sortez, soyez bénis. Alors que vous revenez, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. A vous revoir demain. Demain matin. Sur la même plateforme. A la même heure. Que Dieu vous bénisse. Merci.